bonjour les vierges j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2024 allez on va regarder les vierges l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre vierge sentimentale octobre 2024 allez pour le signe de la vierge sentimentale octobre 2024 les vierges on va dis donc allez bon bah pas de vie sentimentale les vierges pour ce mois d'octobre tant pis allez vierge sentimentale octobre 2024 bon j'allais la chercher allez j'essaie une dernière fois et ben dit on a pas dit dont tout ça pour ça la tour c'est la tour intéressant intéressant parce qu'en d'autres paquets j'ai la carte du j'ai la carte du chariot alors en ce mois d'octobre les vierges dans votre vie sentimentale une rupture qui est une libération peut y avoir une rupture qui est une libération pour vous alors une rupture là maintenant une rupture passée pourquoi pas cette rupture de la tour elle vous ouvre de nouveaux horizons ouais on peut à nouveau partir à la conquête d'un autre coeur voyez ouais on s'investit dans une autre relation oui c'est ça complètement on sort des difficultés des situations qui changent vous voyez complètement oui la tour oui c'est c'est quelque chose de une séparation une relation qui s'effondre on peut perdre des illusions par rapport à quelqu'un alors oui la tour parfois elle peut annoncer un coup de foudre ouais elle peut bon c'est pas mais ouais peut-être que certaines vierges ne résistent plus à un changement voilà une situation qui arrive à un point de non retour on décide de plus s'accrocher on décide de passer d'abandonner la relation ça fonctionne plus voyez peut-être que c'est ça fait souffrir peut-être que c'est douloureux mais on passe à l'acte pareil si vous êtes célibataire bah vous 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 arrêtez de traîner peut-être votre passé derrière vous parce que ça vous empêche d'avancer parce que ça vous empêche de rencontrer l'amour pourquoi pas je vais recouvrir la tour tout de suite maintenant pour avoir plus de précisions j'en ai ras le bol de ce rhum là oh allez je recouvre la tour tout de suite eh ben oui je parlais du fait de se libérer je parlais du fait de se libérer avec le 8 dp ben je me sentais piégé je me sentais coincé j'arrivais pas à rencontrer quelqu'un j'étais seul j'arrivais pas rencontrer quelqu'un ou alors j'étais emprisonné dans une relation qui me convenait pas ça va plus être le cas non puisque j'ai la tour qui marque cette libération ok et j'ai le valet d'épée le valet d'épée le valet d'épée ça peut être une communication alors peut-être que vous apprenez une vérité vous dites une vérité et puis la relation elle explose c'est complètement possible après le valet d'épée c'est surtout ce fait de de d'avoir cet élan incroyable pour aller de l'avant aussi on est libéré de son passé d'une relation peu importe et maintenant on retrouve cet élan incroyable pour aller de l'avant voyez ok on va regarder pour vous les vierges pour les vierges cinq cartes sentimentale octobre 2024 allez pour les vierges sentimentale pour les vierges sentimentale 5 de bâton j'en ai combien non j'en ai trop à les vierges sentimentale à papa papa voilà j'en ai encore plus ça allez voilà une suffit roi d'épée vers sentimentale ok elle veut venir je la prends le monde allez encore deux cartes on va y arriver vous inquiétez pas vierges sentimentale octobre 2024 la carte du trois de bâton oh dis donc mais c'est bizarre le valet d'épée revient le valet d'épée revient on va voir avec la guidance l'as de coupe est ce que vous faites vous êtes libéré de votre passé d'une relation est ce que vous faites une nouvelle rencontre 1 1 1 1 ok on va voir toute façon on va pas on va pas s'emballer est ce que vous voyez tout ouais ok le 5 de bâton on commence avec le 5 de bâton le 5 de bâton c'est la carte qui vous représente les vierges c'est vous c'est simple de bâton alors oui 5 de bâton parle de conflit de querelle de dispute d'adversité et de tension c'est peut-être ce qui va faire que vous allez mettre fin que vous allez mettre fin à une relation pourquoi pas après parfois le 5 de bâton c'est quelque chose c'est assez en soi c'est en soi voyez le conflit interne mais je pense que ouais alors vous pouvez être je vais la recouvrir tout de suite vous pouvez être en conflit avec un conflit interne par rapport à par rapport à une décision par exemple ou alors peut être en conflit avec quelqu'un et conflit avec quelqu'un il ya quelqu'un qui a du mal à accepter le point de vue de l'autre on est on est on n'est jamais d'accord on peut pas construire une relation sentimentale dans conflit de toute façon on peut vous pouvez vous trouvez en conflit avec quelqu'un et donc ras-le-bol quoi je la recouvre qu'est ce qu'on a avec allez encore les cinq de bâton c'est quand même ouais vraiment je leur mets une au papa 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 pardon je suis désolé nous voilà maintenant que le 10 de pentacle ok d'accord alors est-ce que c'est alors pour certaines vierges pour certaines vierges on peut être dans un conflit financier cette âge je m'explique on est dans une relation par exemple on est paxé on est marié peu importe et est ce qu'un conflit financier par exemple je veux me séparer et on se fait la guerre voilà il peut y avoir des problèmes effectivement financier dans une un conflit financier dans une relation on peut se battre pour récupérer une pension alimentaire on peut se battre voyez c'est une possibilité après après ça peut être le fait aussi le 10 de pentacle de chercher une relation dans laquelle on se sentirait en sécurité et en confiance ça peut être le fait qu'on a envie d'être de construire une relation durable voyez complètement oui ça va tom tom c'est aussi possible peut-être que vous peut-être tous toi chéri chéri en purée peut-être que vous lutter pour certaines vierges pour rencontrer pas pour rencontrer quelqu'un et aller dans une relation plus plus sécurisante où vous aurez plus confiance en la personne il va m'attaquer quelque chose de plus durable de plus solide de plus stable ce qui n'est pas le cas avec la tour je suis désolé pour Tommy ok on avance on avance ce que vous voulez vous vous voulez le roi d'épée donc vous voulez faire des choix le roi d'épée c'est quelqu'un qui fait des choix c'est quelqu'un qui tranche c'est quelqu'un qui est logique il est rationnel il est logique le roi d'épée il analyse une situation il a oui il analyse une situation il peut dire une vérité peut-être que vous avez une vérité à dire avec le valet d'épée et le roi d'épée ou à entendre pourquoi pas quoi qu'il en soit c'est des c'est les informations qu'il recueille qui lui permettent d'acter une décision et ouais pour moi vous voulez faire preuve de logique vous voulez analyser une situation vous voulez communiquer des choses et vous allez pour et vous voulez surtout faire des choix et prendre une décision voyez complètement oui oui si vous êtes célibataire bien évidemment le roi d'épée peut dire que vous cherchez une personne charismatique pourquoi pas il est possible que certaines viages aussi n'est plus envie de se laisser déborder ou commander par leurs émotions prenez ce qui vous parle la guidance est générale on continue le monde le monde c'est votre défi c'est l'obstacle c'est un peu la carte en contre vous voyez oui complètement je pense que là il ya des des viages qui sont leur vie affective votre vie affective ne vous apporte pas la satisfaction que vous en attendez si vous êtes en couple vous vous demandez si l'amour que vous portez à votre partenaire est sincère et entier pour moi avec la tour il peut y avoir une relation qui se termine une relation qui est arrivé à son terme si c'est le cas le monde ici vous dit inutile de continuer la relation ne renaîtra pas de ses cendres je vais la couvrir la carte du monde et ben dis donc et ben on a aussi la force et ouais peut-être qu'il faut il est possible pour une relation se termine et qu'il faille du de la maîtrise maîtriser ses émotions maîtriser sa colère pourquoi pas avoir du courage ben oui pour effectivement mettre un terme à une relation c'est complètement possible vous pouvez être dans une relation complètement déséquilibrée il vous peut être dans une relation où quelqu'un domine quelqu'un d'autre c'est où votre partenaire ne vous estime pas votre juste valeur il peut y avoir de la jalousie il peut bouffe bouffe pour certaines vierges on peut faire des rencontres mais c'est là les rencontres sont superficielles voyez ça donne pas quelque chose de solide de durable et de stable on vous demande vraiment de retrouver votre défi c'est aussi le fait d'être j'ai envie de dire de vous sentir apaisé vous voyez oui d'être dans la détermination dans la persévérance de deux oui peut-être de maîtriser des sentiments contradictoires de maîtriser des doutes de maîtriser des peurs voyez ouais ayez confiance en vous ne laissez pas les jeunes les autres décider à votre place voyez on peut surmonter des obstacles pour moi dans cette évidence on peut clairement surmonter des obstacles au continu le trois de bâton le trois de bâton c'est le conseil qui vous est donné le droit avec le trois de bâton le personnage sur la carte tourne le dos je tourne le dos à mon passé je tourne le dos à une relation j'en ai ras le bol ça me saoule vous voyez on peut avoir peur de le faire bien évidemment mais le trois de bâton il incite à le faire c'est vraiment ça le trois de bâton ça peut parler de d'opportunité de conquête ça peut bien évidemment oui 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 et ça peut nous dire aussi que si on cherche un amoureux l'amoureux il va pas tomber du ciel il faut aller le chercher mais je vais la recouvrir mais pour moi ce trois de bâton vous le conseil qui vous est donné c'est de vous interroger sur ce que vous avez envie de faire où vous avez envie d'aller quel genre de personnes vous avez envie de rencontrer voyez le trois de bâton le personnage de trois de bâton il se sert de ses connaissances il se sert de son expérience pour planifier les prochaines étapes de son chemin j'en remets une ok ok très bien alors effectivement j'ai quand même le dire on a quand même l'as de coupe il ya peut-être une nouvelle personne pour vous un complètement possible à mais il est complètement possible qu'ils aient une nouvelle personne pas une nouvelle personne pour vous avec cette carte du valet de bâton on tourne le dos à son passé on tourne le dos à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un de nouveau ou on va rencontrer quelqu'un de nouveau le valet de bâton c'est une nouvelle passion le valet de bâton c'est une nouvelle passion le valet de bâton c'est ça peut parler d'attirance de séduction je pense que le conseil qui vous est donné c'est d'être attentive aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie je disais votre amoureux votre amoureuse va pas tomber du ciel le conseil qui vous est donné aussi c'est peut-être de faire l'effort d'aller dans des lieux différents de vos habitudes d'aller à la rencontre de personnes différentes d'être en postures d'ouverture j'ai envie de dire j'ai envie de vous dire que c'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau ok l'as de coupe je recouvre tout de suite propure et ok alors de toute façon je vais en remettre une autre ouais je vais remettre une faute je le sais déjà l'as de coupe et la carte du monde on l'avait déjà à la carte du monde oui mais on l'avait dans le défi dans les obstacles ok là c'est plus le cas là c'est dans l'issue donc pour moi ça peut parler d'accomplissement émotionnel voyez il ya la fin de quelque chose mais il ya le début alors le début d'une nouvelle relation amoureuse profonde j'en remets une bah tiens bah bien évidemment ok on a le 3dp purée ça me fait hésiter mais je me je me doutais j'allais sortir un truc comme ça de toute façon je le savais 3dp 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 ok je pense qu'il ya une période de croissance émotionnelle où vous devez surmonter des obstacles des douleurs pour avancer voyez ouais pour moi il ya une nouvelle relation il ya un nouvel amour avec la carte de l'as de coupe mais ça peut peut-être que cette nouvelle relation ce nouvel amour est mis à l'épreuve par des défis ou par des complications mais de toute façon il ya des choix à faire il ya des obstacles à surmonter il ya il ya je pense que vous peut-être que vous devez vous libérer de de certaines douleurs aussi pour avancer vous voyez j'en remets une dernière tata tata j'ai le roi de bâton à 1 ok le roi de bâton le roi de bâton il lève les il accueille les défis le roi de bâton il c'est quelqu'un qui arrive à à lever les obstacles ouais je pense que malgré il ya la fin de quelque chose on l'a vu avec la tour il ya une libération il ya la fin de quelque chose mais quoi qu'il en soit même si vous partez sur quelque chose de nouveau il reste des défis émotionnel à surmonter là c'est comme si j'ai envie je vais parler très large vous pouvez atteindre une sorte de victoire mais il ya encore quelque chose qui doit être résolu j'espère que je suis clair les vierges il ya encore quelque chose qui doit être résolu on prend un nouveau départ on rencontre peut-être une nouvelle personne on prend un nouveau départ émotionnel mais il ya quelque chose qui doit être résolu complètement oui le roi de bâton dans le sentimentale c'est quelqu'un qui a du charisme c'est quelqu'un qui a du charme effectivement ça peut être vous ce roi de bâton alors hommes ou femmes les vierges et effectivement vous pouvez faire des rencontres parce que vous êtes charmant hommes ou femmes vous êtes charismatique vous étudie voilà complètement oui oui le roi de bâton il peut vous parler aussi de de casser des habitudes de ne pas encore et encore retomber dans les mêmes difficultés peut-être dans des problèmes de communication c'est comme s'il y avait des freins à lever des obstacles à lever pour avancer plus sereinement complètement oui oui vous ne devez pas le roi de bâton il ne laisse aucun obstacle ralentir pour moi quoi qu'il en soit il ya des vierges vous allez vous les choses s'améliorent et vous allez atteindre l'harmonie la guérison émotionnelle ok alors on va prendre encore quelques messages pour vous les vierges oh mais ici c'est déjà retourné hop ok les vierges sentimentale octobre 2024 qu'est ce que c'est que ça je te surveille adapté en genre je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément c'est vilain ça allez pour les vierges on va prendre encore parce que je il y en a une qui s'est retourné il y en a une qui s'est retourné non je vais sortir de mon silence je cherche celle qui s'est retourné non il me semblait que oui je ne sais plus via la fin de l'isolement et de mon silence ils m'ont permis de réfléchir de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi prépare toi une belle surprise ok très bien allez j'en prends une dernière tu me manques pardonne moi c'est quand même très intéressant est-ce que ce serait une réconciliation pourquoi pas tu me manques beaucoup terriblement même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie pardonne moi je prends conscience que je te fais souffrir et je ne veux pas cela mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse est-ce qu'on sera biboche alors pour les vierges qui le veulent pourquoi pas mais après alors je vais dire autre chose effectivement peut-être que il y a une séparation et il y a peut-être des vierges par exemple qui sont qui ont du mal qui ont du mal à passer à digérer une rupture c'est aussi possible donc effectivement si on veut avancer vers quelqu'un de nouveau peut-être faudrait-il digérer complètement une rupture ou son passé amoureux vous voyez mais prenez ce qui vous parle moi tout ce que je sais c'est que c'est la tour la maison de dieu elle a quelque chose d'inéluctable ça balaye ce qui n'a plus lieu d'être des séparations qui peuvent se faire dans la souffrance mais elles sont nécessaires à votre évolution voyez ce changement de la tour vous permet de progresser c'est vraiment ça pour moi vous êtes sur la bonne voie dans votre vie sentimentale avec l'as de coupe quoi qu'il en soit pour moi il y a une libération une séparation je le répète on ne doit plus résister à un changement il y a une situation qui arrive à un point de non-retour on arrête de s'y accrocher alors peut-être que quelqu'un s'y accroche vous voyez avec tu me manques je te surveille avec des pardonne-moi et patati et patata pourquoi pas mais pour moi après chacun fait ce qu'il veut on vous invite à abandonner quelque chose qui ne fonctionne plus soit une relation qui ne fonctionne plus soit votre passé c'est comme si vous deviez arrêter de traîner quelque chose derrière vous ça vous empêche de rencontrer quelqu'un de nouveau ça vous empêche d'avancer voilà les vierges je vous souhaite j'espère que j'ai été claire je vous souhaite les vierges très beau mois d'octobre je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt